Aujourd'hui on va parler de montée de version sans interruption de service. C'est un sujet que j'aime bien parce que c'est un sujet qu'on a mis en place dans la boîte dans laquelle je bosse. Je voulais vous donner un peu des exemples concrets de comment ça se fait. Le but ce n'est pas de vous montrer ce que je pense que vous connaissez déjà tous déjà, qu'est-ce qu'un rolling upgrade, une montée de version assez classique. On ne va pas trop rentrer dans ce détail là, on va un peu plus rentrer dans le détail de comment on fait quand on a une base de données derrière, qu'on veut faire de la feature, qu'on veut rajouter des fonctionnalités dans une application et qu'on veut pouvoir livrer tout ça sans qu'il y ait d'interruption de service pour le client. Alors rapidement, moi je suis le lead developer dans une boîte qui s'appelle Miracle. Je vais vous expliquer rapidement vraiment ce qu'on fait, juste pour vous donner un peu de contexte et comment on en est arrivé là, pourquoi on a eu besoin de faire ça. Donc Miracle, qu'est-ce que c'est ? C'est un éditeur logiciel qui est basé à Paris initialement. On a 70 développeurs qui bossent sur une application de marketplace, de place de marché e-commerce. Vous ne savez pas forcément ce que c'est, pourtant je pense que vous en avez tous déjà utilisé. Si vous avez déjà commandé sur Amazon, si vous avez déjà commencé sur Darty ou d'autres boîtes comme ça, en fait quand vous commandez sur Amazon, vous commandez soit un produit qui va être vendu et expédié par Amazon, soit un produit qui va être vendu et expédié par un vendeur partenaire. Ce n'est pas forcément Amazon qui va vous expédier le produit. Ça c'est le concept de marketplace. Et nous on développe toute la solution logicielle qui permet à des e-commerçants traditionnels de devenir une marketplace. C'est le cas de Darty par exemple, d'autres exemples que j'ai mis ici. Quand vous achetez un produit sur Darty, ça peut être un produit qui est vendu et expédié par une boutique tiers. Donc nous on développe toute cette solution logicielle, on a un peu plus de 200 clients maintenant, et on a une solution qui est 100% SaaS. Donc c'est nous qui sommes chargés de l'hébergement, et surtout c'est nous qui sommes chargés de tout ce qui va être upgrade de l'application, donc déployer des nouvelles fonctionnalités. Alors pourquoi on a eu besoin de mettre en place tout un système pour réussir à le faire sans interruption de service ? En fait, il faut revenir à un petit moment, en juin 2017. En juin 2017, ce qu'on faisait, c'est qu'à chaque fois qu'on livrait une nouvelle fonctionnalité, on faisait une interruption de service pour pouvoir la livrer. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que déjà ça coûtait cher à nos clients. Alors ça c'est les chiffres à peu près en juin 2017, on gérait à peu près 3 millions d'euros de commandes par jour. Ce qui fait que si on faisait une heure d'interruption de service, en fait on se retrouvait déjà avec 125 000 euros de pertes sèches, parce que pendant une heure, on avait 125 000 euros de commandes qui ne pouvaient pas être prises. En plus de ça, ça fait une mauvaise expérience utilisateur, parce que les utilisateurs doivent revenir plus tard pour passer leurs commandes. Donc potentiellement, on perd encore plus que ces chiffres-là. Ça coûtait cher à nos clients, ça nous coûtait à nous aussi très cher. Ça nous coûtait cher parce que déjà, en termes d'agilité, ce n'était pas super. On faisait une nouvelle release tous les 3 mois, parce qu'on ne pouvait pas se permettre de couper les clients tous les jours, dès qu'on voulait réaliser quelque chose. Du coup, tous les 3 mois, on faisait une release, et on envoyait 3 mois de dev directement en prod. Ce n'était pas l'idée du siècle. A chaque fois, on passait des semaines, on va dire, à faire des hotfix, et encore, je suis gentil. Et en plus, on avait à cette époque-là seulement 69 clients. Le truc, c'est que quand vous faites des interruptions de service avec des clients, il faut programmer les interruptions de service. Donc, il va falloir se mettre d'accord avec chacun de nos clients pour dire, ok, on va le faire à telle date, à telle heure, et il faut que le client soit d'accord. Dans l'année, quand on fait de l'e-commerce, il y a le Black Friday, il y a les soldes, il y a Noël, il y a toujours un truc qui fait que ce n'est jamais le bon moment pour couper la prod. Du coup, on se retrouvait avec 69 clients à devoir gérer. On avait des clients qui étaient assez conciliants et pour lesquels on arrivait à trouver une date pour mettre à jour l'application. On avait d'autres clients qui étaient un peu moins conciliants et qui, du coup, avaient une version de retard par rapport à notre version master. On avait des clients qui étaient encore moins conciliants, qui avaient deux versions de retard, d'autres 3, d'autres 4. On a fini comme ça à 6 versions différentes à maintenir. Donc, on va dire que quand il y a un bug fixe à faire dans la version N-6, il faut le reporter dans la N-5, la N-4, la N-3. Ça devient complètement ingérable. Du coup, le seul moyen qu'on a trouvé pour pouvoir scaler, c'est d'arrêter de faire ça et d'arriver à livrer les fonctionnalités sans interruption de service et faire en sorte que ce soit complètement transparent pour nos clients. Donc, on s'est pas mal posé. On a réfléchi un peu à comment on pouvait faire et on a étudié un peu les différentes possibilités. Et je vais vous expliquer un peu ce qu'on en a retenu et comment on le fait. Il y a sûrement beaucoup mieux à faire. Il y a plein d'améliorations à faire dans tout ce que je vais vous présenter. Mais je vais vous montrer un peu la théorie et nous comment on l'a implémenté. Donc, la première partie, pour vous montrer ça, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on fait avec interruption de service déjà. Et on va voir si on prend la branche naïve de faire pareil sans interruption de service, pourquoi ça ne fonctionne pas. Ça, c'est le schéma que je vais reprendre un peu pour tous les exemples. C'est une archi assez standard, une archi web haut de dispo. On a la brique du haut, c'est un load balancer sur lequel les requêtes arrivent. C'est redispatché vers deux serveurs web. J'en ai mis deux là. En fait, il y en a N. L'intérêt, c'est qu'il y en ait au moins deux. Et derrière, ça tape sur une base de données. Donc, initialement, mon application, elle est en version 1. Et ma base de données est en version 1. Donc, dans ma base de données, j'ai une table avec trois colonnes. ID, Name et Location. C'est une table Employee, je l'ai appelée. Donc, c'est tous les employés de ma boîte. Tout est en V1. Mon application, elle écrit dans cette table-là. Donc, elle fait des inserts dans cette table-là, sur les trois colonnes. ID, Name et Location. On va se dire qu'on va développer une fonctionnalité pour laquelle, en fait, tous les employés, ils se regroupent dans le même bureau. Du coup, on n'a plus besoin de la colonne Location. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est pouvoir la supprimer. Parce qu'on n'en a plus besoin. Du coup, on va regarder comment on fait ça avec interruption de service. Ce qui se fait en général, c'est assez simple. C'est qu'on commence par couper le service. Donc, on dit au load balancer de sortir les web serveurs. À ce moment-là, il n'y a plus aucune requête qui passe. Et le service est interrompu. Ensuite, on va jouer un script de migration. Dans lequel, ce qu'on va faire, c'est dropper la colonne. Donc, Alter Table Employee Drop Colon Location. Là, on supprime la colonne dans la base de données. Ça, ça se fait souvent avec des outils comme LiquidBase, comme Flyway, si vous faites partie de l'écosystème Java. C'est souvent ces outils-là qui sont utilisés, qui permettent d'exécuter des scripts de migration de manière automatique. Donc, Flyway va jouer ce script de migration-là. Et la base va passer dans ce qu'on va appeler la version 2. C'est-à-dire l'itération d'après, c'est ma table sans la colonne Location que j'ai supprimée. Mon application est toujours en V1. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais upgrader mon application. Pour qu'elle passe en V2. Et quand elle passe en V2, la V2 de mon application, c'est que je n'ai plus la colonne employée quand je fais mes inserts. Donc ça, ça marche bien. Tout le monde est en V2. Je peux juste remettre mon load balancer, remettre les web serveurs branchés sur load balancer. Le trafic revient. Je n'ai pas eu de soucis, mais j'ai eu une interruption de service. Donc là, il y a 125 000 euros qui sont partis dans la nature, à peu près. Comment on le fait sans interruption de service, du coup ? Si on fait la même chose sans interruption de service, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va rien débrancher du load balancer. On va laisser les requêtes arriver directement sur les serveurs web. On va passer, enfin Flyway ou Liquidbase va passer notre alter table pour dropper la colonne. Ce qui va faire, et à ce moment-là, vous avez tout cassé. Vous avez tout cassé parce que votre application continue à tourner. Il y a des requêtes qui arrivent en parallèle dessus. Et du coup, comme elle est toujours en version 1, votre application, vous avez des requêtes qui essaient d'insérer dans la colonne location, mais la colonne location n'existe plus. Donc en fait, là, vous n'avez pas vraiment une interruption de service parce que les requêtes continuent à arriver. Mais c'est comme si vous en aviez une, puisque de toute façon, les requêtes vont péter. Si on continue le process de migration, ce qu'on va faire ensuite, c'est un rolling update classique. On va monter un des web serveurs, donc on va le passer en V2. Là, à partir du moment où on fait ça, on a toutes les requêtes qui viennent de ce web serveur-là qui se remettent à fonctionner. Donc là, on est dans un état où on a 50% des requêtes globalement qui vont fonctionner, 50% qui vont finir en erreur. On met à jour la deuxième version de l'application, enfin la deuxième web serveur avec l'application. Et là, on se retrouve dans un état qui est fonctionnel. Donc là, en fait, on se rend compte que ça marche, sauf que globalement, ce n'est pas beaucoup mieux qu'avant, on a eu une interruption de service. Du coup, la question, c'est comment on peut faire ça, exactement la même chose, mais sans qu'il y ait cette étape où, en fait, on est en interruption de service. Il y a un concept qui est vachement important, c'est tout ce qui va être version rétro-compatible. En fait, ce qu'on voit, ce qu'on a vu là dans les schémas, c'est qu'il y a trois états pendant la migration. Il y a des états de transition. Le premier état, c'est un état dans lequel vous avez vos deux serveurs d'application qui sont en version 1 et votre base de données qui est déjà en version 2. Donc sur laquelle on a déjà droppé la colonne. Le deuxième état, c'est celui-là. Vous avez une partie des serveurs web qui sont en version 2, l'autre partie qui est en version 1 et vous avez votre base qui est déjà en version 2. Et le troisième état, c'est celui où tout va bien, c'est à la fin, quand vous avez tout le monde qui est en V2. Du coup, en fait, si vous voulez réussir à passer de l'état d'origine au dernier état sans qu'il y ait d'interruption de service, il y a une règle qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que la version N plus 1 de votre application, donc la V2 dans mon exemple, pardon, de votre base de données, donc la V2 dans mon exemple, doit toujours être rétro-compatible avec la version N de l'application. Autrement dit, il faut que la V2 de la base de données soit compatible avec la V1 de l'application. Il faut que si votre base soit en V2, est en V2, la V1 fonctionne avec la base de données. Donc ça, c'est ce qu'il faut garder en tête, c'est la théorie. Je vais vous montrer un peu comment ça marche sur des exemples concrets. On va reprendre exactement le même exemple, donc l'exemple de supprimer une colonne, et on va voir comment on le fait de manière rétro-compatible. Donc supprimer une colonne, on l'a vu, ça ressemble à ça. Ça, c'est ce qu'on ferait avec interruption de service. On passerait cette requête-là qui supprimerait directement la colonne. En fait, si on veut le faire en version rétro-compatible, ce qu'il va falloir faire, c'est diviser en plusieurs versions. Donc là, je vais être dans mon état initial. Dans mon état initial, on l'a vu, dans ma version 1, c'est celle que vous aviez tout à l'heure sur le schéma, ma colonne location, elle existe, elle est présente en base de données, et mon application, elle écrit dans la colonne location, on a vu les inserts, potentiellement, elle lit aussi dans la colonne location. Ça, c'est l'état de base. Au lieu de passer le alter directement, comme on a fait dans l'exemple, ce qu'il va falloir faire, c'est faire une première version de l'application et de la base de données, dans laquelle on ne va pas passer le alter. Première chose qu'on va faire, c'est côté base de données, on va faire un script de migration qui va supprimer la contrainte de non-nulité sur la colonne location. À partir du moment où on fait ça, ça veut dire que l'application va pouvoir écrire potentiellement des nuls dans cette colonne-là. Ça, c'est un prérequis pour l'étape d'après. Côté applicatif, on est obligé de continuer à écrire dans cette colonne-là. On est obligé de continuer à écrire dans cette colonne-là, parce que comme vous avez vu tout à l'heure sur les différentes configurations, il y a un moment où vous allez avoir des web serveurs en V1, des web serveurs en V2. Du coup, si dès la V2, vous commencez à ne plus écrire dans cette colonne-là, vous allez avoir des trous dans cette colonne-là, et l'application qui est toujours en V1, elle se retrouve à lire des valeurs qui vont être nulles. Donc vous êtes obligé de continuer à écrire dans la colonne à partir de cette étape-là. Par contre, vous pouvez arrêter de lire dans cette colonne-là. Vous savez que fonctionnellement, vous n'allez plus avoir besoin de cette valeur, donc vous pouvez arrêter de lire dedans. Donc ça, ça va être la première version que vous allez déployer. Vous allez monter la base de données, vous allez monter l'application, avec le process qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, vous allez pouvoir faire une deuxième version, donc la V3, du coup, dans l'exemple, de l'application. Côté base de données, on va toucher à rien. Par contre, côté applicatif, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter d'écrire dans la colonne. Là, on peut se permettre d'arrêter d'écrire dans la colonne, parce que depuis la version précédente, on ne lit plus les infos qu'il y avait dans la colonne. Donc si on ne les lit plus, on est sûr que de toute façon, on s'en fiche qu'il y ait des trous dans la colonne, donc on va pouvoir arrêter d'écrire dans la colonne. On peut aussi le faire, parce qu'on a fait sauter la contrainte de non-nulité dans la version juste avant. Côté base de données, rien de spécial à faire. Donc là, on a quasiment fini le boulot. En gros, on a une colonne sur laquelle on n'a plus de contrainte de non-nulité, qui n'est plus lue par l'application et qui n'est plus écrite par l'application. Donc à ce moment-là, en fait, la colonne, elle est inutilisée. Seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de faire une dernière version sur laquelle on va juste mettre un script de migration qui va nous permettre de dropper la colonne, donc juste supprimer la colonne. À partir de ce moment-là, on se retrouve à peu près dans le même état que si on avait fait le halder qui est là-haut, sauf qu'on a réussi à le faire en plusieurs versions qu'on a déployées successivement, et le tout sans interruption de service, parce que chaque version était rétro-compatible avec la précédente. Donc ma base en V4 était rétro-compatible avec mon application en V3, la base en V3 était rétro-compatible avec mon application en V2, et ainsi de suite. Ça, c'est un truc qu'il faut toujours garder en tête, et c'est une question qu'il va falloir vous poser à chaque fois que vous voulez faire des montées de version sans interruption de service. Il y a plein d'autres opérations possibles. Je ne vais pas toutes les lister, parce qu'il y en a beaucoup. J'ai pris l'exemple de la suppression parce que c'est le plus parlant pour vous montrer pourquoi ça ne marche pas. En vrai, ce qu'on fait souvent quand on fait de la feature, c'est qu'on rajoute une nouvelle colonne ou qu'on rajoute une nouvelle table. En général, c'est ça qu'on fait. Je vais juste vous prendre cet exemple-là. Ça, c'est un exemple où on rajoute une nouvelle colonne dans la table employe, donc la colonne location qu'on a virée. On va dire qu'on la rajoute cette fois. On la rajoute, et souvent, ce qu'on veut faire, c'est la rajouter avec une contrainte de non-nulité. On veut que toutes les valeurs soient remplies, et on veut faire en sorte que pour toutes les anciennes lignes, on ait une valeur par défaut. Dans mon cas, mes bureaux sont à Paris pour tous mes anciens employés, donc je vais mettre Paris. Ça, comment on le décompose en plusieurs versions ? L'état initial, c'est que la colonne n'existe pas. En base de données, vous n'avez pas de colonne. Côté applicatif, vous n'avez pas connaissance de la colonne. La première version que vous allez faire, au lieu de passer tout ce alter là, c'est une première version dans laquelle vous allez créer la nouvelle colonne à ajouter, donc la colonne location, et vous allez la créer nullable. Vous allez pouvoir insérer des nulles dedans. De l'autre côté, côté applicatif, la colonne existe, donc vous allez pouvoir commencer à écrire dans cette colonne-là. Votre applicatif peut commencer à faire ses inserts, ses updates dans cette colonne-là. Par contre, il ne peut pas encore lire dans cette colonne-là. Parce que s'il lit dans cette colonne-là, il va y avoir des trous. Parce que pour tous les anciens employés, comme j'ai créé la colonne nullable et que je n'ai rien fait de spécial, ça va être nul. Du coup, il n'est pas encore vous fier à cette valeur-là. Vous faites ensuite une V3, dans laquelle vous allez faire, côté base de données, ce qu'on appelle un backfill. Le backfill, en fait, ça va être l'action d'aller remplir la valeur pour toutes les lignes précédentes qui existaient déjà au moment où vous avez créé la colonne. Donc moi, dans l'idée, ce que je veux, c'est mettre Paris pour tous mes anciens employés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déployer un script de migration qui, schématiquement, va faire un update sur ma table employée pour mettre Paris partout où c'est nul. Là, vous pouvez le faire à cette étape-là, parce que votre application, elle écrit déjà dans cette colonne-là. C'est-à-dire que tous les nouveaux employés qui arrivent depuis la V2, eux, on va déjà écrire la valeur, donc Paris ou autre chose, mais on va déjà écrire la valeur dans la colonne. Du coup, une fois que votre backfill va être passé, vous êtes sûr que vous n'avez plus de nul dans votre colonne, puisque l'application est écrite dedans, et qu'en plus, votre backfill a rempli les colonnes pour lesquelles c'était nul. Côté applicatif, vous continuez à écrire dans la colonne, ça, ça ne change pas, c'est ce qu'on veut à terme. Et cette fois, vous pouvez commencer à lire dans la colonne, puisque vous n'avez plus de nul, du coup, la valeur a du sens. Du coup, là, vous êtes arrivé dans un état où vous avez à peu près ce que vous voulez. La seule chose qui vous reste à faire, c'est de rajouter une dernière version dans laquelle vous passez un script de migration qui va passer la colonne en note nul, puisqu'on n'a plus de nul dans la colonne et qu'on est sûr qu'on n'en aura plus. Et là, à partir de là, vous êtes revenu dans un état qui est le même que celui que vous auriez eu si vous aviez passé le alter table de là-haut. Il y a un dernier truc qu'on fait de temps en temps, c'est renommer une colonne ou changer le type d'une colonne. Ça, en fait, c'est assez simple. C'est long, mais c'est simple. C'est la même chose que ce qu'on vient de faire. Ça revient à ajouter une nouvelle colonne avec un nouveau nom, puis à supprimer l'ancienne colonne qui a l'ancien nom. Donc, il faut repasser par toutes les étapes qu'on a vues, c'est-à-dire aller créer la nouvelle colonne, donc comme ça, et aller supprimer l'ancienne colonne avec toutes les étapes qu'on a vues précédemment. Donc ça, ça vous donne une petite idée de ce qu'il faut faire. Il y a plein d'autres types d'opérations. En fait, l'important, c'est de se poser la question à chaque fois est-ce que ma version précédente de l'application est compatible avec ma version suivante de la base. Ça fonctionne. Souvent, dans ce genre de présentation, on ne parle pas trop des différents frameworks qu'on peut utiliser. Ça, c'est la théorie. La question, c'est comment on le fait dans la vraie vie. Moi, je viens de l'écosystème Java, donc je voulais juste vous expliquer rapidement comment on peut faire ça avec du Hibernate, avec du JOOC, avec du JDBC template, ou ce genre de techno. En fait, de manière surprenante, c'est assez simple, même avec Hibernate. C'est assez simple, parce que côté Hibernate, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir mapper vos colonnes dans vos entités Hibernate à partir du moment où votre script de migration est passé. C'est facile si vous rajoutez une nouvelle colonne. À partir du moment où vous rajoutez votre nouvelle colonne en base de données, vous pouvez mapper la colonne dans votre entité Hibernate. Par contre, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est appeler les setters de vos entités Hibernate tant que votre version applicative n'est pas censée écrire dans la base de données, dans la nouvelle colonne. Si vous le faites, l'équivalent d'aller écrire dans la colonne, c'est d'appeler un setter Hibernate. Pareil pour les getters. Tant que votre version applicative n'est pas censée lire dans la nouvelle colonne, il ne faut pas que vous appelez les getters Hibernate, sinon ça ne va pas fonctionner et vous allez avoir des interruptions de service. Avec Hibernate, c'est aussi simple que ça. Et avec tous les autres frameworks qui font globalement du SQL derrière, pas les ORM, mais du JOOC, du JDBC template, ou même du SQL, c'est un peu le même principe. Côté de JOOC, par exemple, à partir du moment où votre colonne va être ajoutée par le script de migration, votre colonne va être créée dans les classes JOOC, donc vous allez pouvoir y accéder. Par contre, tant que vous n'êtes pas censé écrire côté applicatif dans votre colonne, vous ne pouvez pas faire d'insert ni d'update avec cette colonne-là qui a été générée. De même, vous ne pouvez pas faire de select tant que vous n'êtes pas censé lire. Donc ça, c'est simplement la traduction de ce qu'on vient de voir en théorie, mais comment on le fait avec Hibernate, JOOC et ce genre de framework. Il y a quand même quelques petits trucs en plus. Toute cette théorie-là, on l'avait, nous, quand on a commencé, et pourtant, on s'est mangé pas mal de mûrs. Je vais vous lister les deux ou trois choses qu'on fait quand on s'est mangé quelques mûrs. Le premier, c'est tout ce qui va être select étoile. En fait, dans notre appli, on avait pas mal de select étoile, ce qui n'est pas une bonne pratique déjà pour les performances, mais ce n'est pas pour ça que nous, ça nous a gêné. Ça nous a gêné, en fait, parce qu'on utilise des prepared statements, comme dans la plupart des applications. Et le principe des prepared statements, c'est qu'on va demander à la base de données, on va fournir la requête à la base de données en lui disant « Calcule-moi le plan d'exécution de cette requête et après, je t'appellerai pour que tu m'exécutes cette requête. » Potentiellement plusieurs fois la même requête. En fait, ce que fait la base de données, c'est que quand elle calcule le plan d'exécution, elle va le calculer en fonction des colonnes qui retournent. Ça fait partie des variables pour savoir quel est le meilleur plan d'exécution. Quand vous faites un select étoile, vous ramenez toutes les colonnes. Potentiellement, quand vous avez un script de migration qui tourne, vous allez rajouter des colonnes. Du coup, le étoile va ramener une colonne de plus. Si vous suprimez une colonne, il va ramener une colonne de moins. Du coup, en fait, le SGBD, quand vous allez lui demander d'exécuter la requête, alors vous venez de modifier le schéma en rajoutant une colonne ou en enlever une, il va dire « Attends, j'ai calculé un plan d'exécution il y a 10 secondes, mais là tu viens de changer. » Du coup, potentiellement, le plan d'exécution ce n'est pas le même. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous jeter en vous disant que le plan d'exécution est plus valide. toutes vos requêtes vont planter tant que le prepare statement ne va pas avoir été invalidé. Refaire le tour de son application pour vérifier qu'il n'y a pas de select étoile, c'est facile. Par contre, il faut faire gaffe, c'est que si vous utilisez du Jouk ou d'autres librairies, il y a plein de méthodes qui vont générer des select étoiles. Donc faire du full text search sur select étoile, ça ne suffit pas. Par exemple, la méthode DSLContext pour un select de Jouk, elle vous génère un select étoile. Donc en fait, il faut vraiment refaire le tour de toutes les requêtes qui passent avec tous les framework que vous utilisez pour être sûr que vous n'en avez pas qui traînent. Dans le même ordre d'idée, il y a des SGBD qui vous permettent de changer le type d'une colonne de manière rétro-compatible, je dirais. C'est-à-dire que par exemple, transformer une colonne qui est type Varchar 10, donc une chaîne de caractère de 10 caractères maximum en une colonne de type texte, c'est quelque chose qui se fait d'un point de vue base de données. Par contre, si vous faites ça, vous allez avoir le même problème. Parce qu'en fait, le plan d'exécution, il est calculé en fonction du type des colonnes aussi. Et du coup, ça va vous invalider tous vos plans d'exécution pour vos prepared statements et vous allez tomber dans le même problème. Il y a une option sur le driver JDBC qui est pas mal, qui s'appelle autosave égale à conservative. En fait, ça a été fait pour ce use case-là. Et ce que ça va faire, c'est que s'il se rend compte que les plans d'exécution sont invalides, ne sont plus corrects, il va les invalider lui-même et il va vous permettre du coup de ne pas planter vos requêtes, mais de les réexécuter avec les nouveaux plans d'exécution. C'est bien, mais en termes de perf, ça vous plombe un peu les perfs, donc vous ne pouvez pas forcément l'utiliser, ça dépend vraiment de votre use case. Donc si vous pouvez l'utiliser, faites-le, ça vous permet de bypasser quelques contraintes, sinon il va falloir trouver des worker-ends. Un autre point sur lequel on s'est fait avoir et on ne s'attendait pas du tout, c'est tout ce qui va être enum. Tous les enum que vous persistez dans la base de données. Ça arrive souvent qu'on le fasse pour maîtriser les valeurs qu'on stocke dans la base de données. En fait, ce qui va se passer, si on revient au schéma de tout à l'heure, c'est qu'il y a un moment où vous êtes dans cette configuration-là, où vous avez le web-server dans une version V1, un deuxième qui est dans la V2 et votre base de données qui est en V2. Admettons que dans la V1, vous ayez un enum qui s'appelle gender, dans lequel vous avez male et female. Cet enum-là, il est utilisé pour stocker des valeurs en base. En parallèle, vous avez la V2 dans laquelle vous avez ajouté un nouveau genre. Il y a pas mal de pays qui ont reconnu le genre d'hiver maintenant. Donc on va rajouter le genre d'hiver dans notre enum. En fait, ici, ce qui va se passer, c'est que votre application en V2, elle va commencer à stocker la valeur d'hiver dans la base de données. Sauf que vous avez toujours votre application en V1 qui continue à tourner et elle ne connaît pas la valeur d'hiver. Du coup, dès que vous allez essayer de récupérer de la data depuis la base de données, potentiellement, vous allez récupérer la valeur d'hiver que vous ne savez pas interpréter côté V1 et ça va planter. Donc là, pareil, vous vous retrouvez un peu en cas d'interruption de service. Donc en fait, les enum, quand vous en rajoutez, quand c'est des enum persistés, il faut le faire en deux versions. C'est pareil, il va falloir le décomposer. Il va falloir faire une première version Java qui rajoute l'enum, comme la V2 ici, mais qui surtout ne l'écrit pas dans la base de données. Et ensuite, vous allez faire une nouvelle version qui peut commencer à l'écrire dans la base de données. Comme ça, quand vous êtes dans la version précédente encore, vous connaissez déjà le nouvel enum. Donc pas d'ajout d'enum en une seule version. L'autre point, c'est assez similaire c'est tout ce qui va être inner join. En fait, on a vu tout à l'heure qu'il y a une étape de backfill quand on rajoute une colonne dans laquelle on va re-remplir la colonne pour toutes les données déjà existantes. Tant que vous n'avez pas fait ça, vous allez avoir des nulles dans vos colonnes. Donc si vous avez des requêtes avec des inner joins sur ces colonnes-là, vous ne pouvez pas les faire tant que vos données n'ont pas été backfillées. Parce que sinon, vous allez faire des inner joins sur des nulles et ça va vous filtrer toutes les lignes que vous voulez remonter. Dans le même ordre d'idées, tout ce qui va être type primitif avec Hibernate, il faut se méfier aussi. Admettons que vous vouliez rajouter une nouvelle colonne non nulle, une colonne boolean par exemple. Vous, ce que vous avez envie de faire dans votre mapping Hibernate, c'est de déclarer un petit boolean sur le getter parce que c'est un boolean qui ne doit pas être nul. Sauf que tant que vous n'avez pas backfillé votre colonne, vous ne pouvez pas le faire. C'est-à-dire que dans votre version applicative de transition, vous allez devoir mettre un grand boolean pour être sûr de pouvoir gérer le nul parce que potentiellement vous allez en avoir. Parce que si Hibernate il voit un petit boolean et qu'il essaie de mettre un nul dedans, il va planter en vous disant qu'il y a un problème. Ça, ça fait partie de tous les petits trucs qu'on a vus au fur et à mesure qui nous ont causé des interruptions de service et pas mal de prise de tête. Il y en a sûrement encore, il y en a qu'on n'a sûrement pas encore vus, mais déjà ça vous fait un petit résumé de ceux surquels on s'est un peu cassé les dents. Pour résumer un peu cette partie-là, s'il y a un truc que vous devez retenir, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je ne vais pas le répéter encore une fois, mais globalement, il faut que vous soyez rétro-compatible sur chaque version. Ça, ça va vous permettre de faire des montées de version sans interruption de service. Ça va aussi vous permettre de faire un truc dont je n'ai pas encore parlé, c'est de pouvoir gérer le rollback. En fait, ce qui est cool, c'est que pendant les phases de montée de version, il y a un moment où on se retrouve dans cette situation-là, dans cette configuration-là, où on a nos deux applis qui sont encore en V1 et notre base qui est en V2. Après, on va monter tout le monde en V2 et en fait, ce qu'on se dit, c'est que cette situation-là, c'est comme une situation de rollback. Si jamais je me rends compte que mon application, mon applicatif côté V2, il plante, je ne sais pas, j'ai des null pointer exception qui partent de partout, ça peut être un bug blocker et ce que je peux me permettre de faire, c'est de redescendre mes applicatifs en V1. Je peux le faire parce qu'en fait, j'ai déjà été dans cette configuration-là et que je l'ai déjà géré. Du coup, quand tout le monde est en V2, je peux redescendre tous mes web serveurs en V1 et je sais que ça va enlever mon bug, si ce n'est pas un problème de données, parce que c'est une version qui a déjà tourné et qu'en plus, ça a déjà tourné dans cette configuration-là. Donc en gros, gratuitement, vous êtes capable de rollbacker votre applicatif. Par contre, attention, vous n'êtes capable de le faire que vers une version précédente. C'est-à-dire, vous pouvez rollbacker la V2 vers la V1, par contre, vous ne pouvez pas rollbacker la V3 vers la V1. Vous pouvez rollbacker la V3 vers la V2, mais vous ne pouvez pas sauter de version vu que chaque version est rétrocompatible et les inconvénients de tout ça, vous les avez remarqués, c'est que les migrations doivent être découpées en plusieurs versions. Donc là où on faisait un simple alter table avant, c'est un peu plus compliqué que ça maintenant. Et en plus, ça revient un peu à ce que je vous ai expliqué pour le rollback, vous ne pouvez pas sauter de version. C'est-à-dire que si vous réalisez la V1, puis la V2, puis la V3, et que vous dites que la V2, je n'ai pas besoin de la déployer parce que j'ai déjà la V3, vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes obligés de passer par la V1, puis par la V2, puis par la V3. Voilà, en gros, ça résume un peu tout ce qu'on s'est dit. Les next steps maintenant, ça va être de voir comment on va gérer tout ça dans une application qui a pas mal de trafic avec beaucoup d'appels. Globalement, tout ça, ça marche bien, mais en fait, ça ne suffit pas. Et c'est un peu l'expérience qu'on a fait une fois qu'on s'était dit qu'avec ça, on gérait tous les cas. Alors pour ça, je vais vous parler des locks en base de données qui sont des problématiques que vous avez à partir du moment où vous avez du trafic. Nous, on est encore sous Postgres 9.5. On ne va pas tarder à monter, mais du coup, les exemples que je vais vous prendre, ça va être avec Postgres 9.5. Il s'applique à quasiment tous les SGBD et à quasiment toutes les versions des SGBD. Donc, ce n'est vraiment pas spécifique. Il y a quelques spécificités, mais pas grand-chose. Ça reste assez générique. Alors les locks, du coup, pour commencer, il y a plusieurs types de locks. Je vais aller assez rapidement là-dessus parce que c'est de la théorie. Mais en gros, dans les SGBD, vous avez déjà des locks qui sont au niveau des lignes. Les locks, en fait, c'est tout ce qui va être utilisé pour faire en sorte que votre SGBD soit capable d'aller gérer la concurrence. Vous avez plusieurs requêtes qui arrivent, vous avez plusieurs transactions en parallèle. Votre SGBD doit garantir que quand vous faites plusieurs transactions ou plusieurs requêtes en parallèle, il y a une cohérence qui va être gardée. Ça, il le fait avec des locks, c'est-à-dire qu'il va bloquer des lignes ou il va bloquer des tables pour dire, attention, j'ai une requête qui est en train de s'exécuter. Je ne veux pas qu'il y ait d'autres requêtes qui touchent à la même donnée tant que moi, je n'ai pas fini. Ça, il le fait déjà au niveau des lignes. Par exemple, quand vous faites un insert, un update ou un delete sur une ligne donnée, si vous avez d'autres requêtes qui arrivent en parallèle pour updater insert ou delete cette ligne-là, elles vont être lockées, c'est-à-dire qu'elles vont attendre derrière tant que la requête initiale n'a pas terminé. Quand vous faites un select, par contre, ça ne bloque rien. C'est-à-dire que si vous faites un select, vous avez d'autres selects qui peuvent passer sur la même ligne, d'autres update, d'autres insert, d'autres delete. Ça, ça fonctionne bien. A noter, je ne l'ai pas dit que les insert, update, delete ne loguent pas non plus les selects, donc c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous updatez une ligne, vous pouvez quand même la lire même si l'update n'est pas terminé. Le deuxième type de lock qui existe, c'est au niveau de la table. Celui-là, il y a un peu plus agressif. Au-dessus, c'était vraiment les lignes qui ont modifié qui étaient bloquées. Là, c'est carrément les tables qui vont être bloquées. Si vous faites un alter, par exemple, donc pour ajouter une colonne, alter table add colonne, ou pour supprimer une colonne, ça, en fait, ça va vous bloquer toute la table et ça va vous bloquer les selects, les inserts, les updates et les delete. Globalement, ça va tout vous bloquer tant que l'alter n'est pas passé. C'est important de noter que les selects sont aussi bloqués donc vous n'avez vraiment plus rien qui passe. même vos API en GET, même tout ce qui lit dans la base, c'est bloqué. Ça, c'est schématique. En vrai, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est ce qu'il nous fallait pour comprendre la suite. Mais si vous voulez, la doc de Postgres est super bien faite, elle explique tout ça en détail. N'hésitez pas à y citer un coup d'œil. Gardez juste en tête que les alters, globalement, ça bloque toute la table. On va voir concrètement à quoi ça ressemble. Vous pouvez admirer mes talents de graphiste. Une magnifique base de données sur laquelle il y a des requêtes qui tournent. Vous avez un select qui est en train de tourner sur une table, la table personne. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a d'autres requêtes qui vont arriver en parallèle parce que votre application est toujours en train de tourner. Vous ne faites pas d'interruption de service. Ce que va faire le SGBD, c'est qu'il va avoir une sorte de queue, une file dans laquelle il va empiler toutes les requêtes qui arrivent. Vous avez un deuxième select sur la même table qui arrive, par exemple. Elle est dans la queue. Là, le SGBD se demande est-ce que mes deux requêtes sont compatibles ? Est-ce que j'ai un lock ou pas entre ces deux requêtes ? On a vu tout à l'heure que les selects, ça ne bloquait pas les autres selects. Du coup, le SGBD se dit « Ok, cette requête-là, je peux la jouer tranquillement en parallèle. » Donc, il la joue en parallèle. Elle s'exécute. Potentiellement, elle prend du temps. Ensuite, j'ai un update qui arrive. On a vu tout à l'heure que les updates ne loquaient pas les selects. Les selects ne loquent pas les updates. Du coup, il est capable de l'exécuter en parallèle. Donc, il le fait. Là, je vais faire ma migration. Je vais lancer mon script de migration et je vais vouloir passer un alter pour ajouter la colonne phone number dans ma table personne. Là, le SGBD va regarder « Est-ce que c'est compatible ? » On a dit que le alter il bloquait tout. Il bloquait les selects, il bloquait les updates. Et comme c'est dans les deux sens, les selects et les updates bloquent aussi le alter. Du coup, à ce moment-là, la requête, elle est lockée. Elle attend dans la queue. Ça, à la limite, ce n'est pas trop grave. Par contre, après, ce qui se passe, c'est que j'ai d'autres requêtes qui arrivent en parallèle. Toujours. J'ai un autre select qui arrive et en fait, ce qu'on voit, c'est que le select qui est là, potentiellement, il pourrait être joué en parallèle de ce qui est déjà encore d'exécution, sauf qu'il ne va pas l'être parce qu'il est derrière dans la queue. Donc, il attend derrière une requête avec laquelle, lui, il n'est pas compatible parce que le alter bloque les selects. Du coup, le SGBD, il va aussi locker cette requête-là. Vous avez un update qui arrive pareil en parallèle et il va aussi le locker. Du coup, en fait, ce qu'on voit, c'est que tant que votre alter n'est pas passé, il va locker tout ce qui arrive derrière. Donc, vos requêtes, elles ne vont faire que de s'empiler. Vous allez remplir votre pool de connexion à la base, potentiellement le pool de votre Tomcat ou d'autres serveurs d'application et vous allez vous retrouver avec une interruption de service. Du coup, ce qu'il faut garder en tête, c'est que toutes les requêtes qui s'exécutent dans la base de données, plus elles sont longues, plus elles vont bloquer votre alter et plus votre alter ensuite va laisser s'empiler les choses derrière. Et dans le même ordre d'idée, plus votre alter est long, plus il va bloquer les requêtes qui sont derrière. Là, ce qui va se passer ensuite, c'est que mes requêtes vont dépiler. j'ai mon select et toile from qui va partir, mon update qui va finir d'être exécuté. Le sgbd va se rendre compte que le alter, du coup, il est tout seul, donc il peut passer. Donc il va le déloquer et l'exécuter. Là, vous voyez que les requêtes de dessus peuvent toujours pas passer parce que le alter est en cours d'exécution. Donc s'il met 10 minutes à s'exécuter, le alter, pendant 10 minutes, il ne se passe plus rien sur ma table. Une fois que le alter a fini, le sgbd va regarder, il va voir que les deux requêtes là sont compatibles et sont plus loquées et il va les exécuter. En fait, du coup, si vous voulez réussir à éviter les interruptions de service, il faut garder en tête une chose importante, c'est qu'en base de données, il y a des opérations qui sont rapides et des opérations qui sont lentes. Il faut savoir lesquelles sont rapides et lesquelles sont lentes. Tout ce qui va être rapide, c'est ce qui va être safe. C'est ce que vous allez pouvoir faire sans trop vous poser de questions. Parce que si c'est rapide, ça ne va pas bloquer de votre cadre derrière pendant trop longtemps. Ce qui est rapide, par exemple, c'est d'ajouter une colonne sans contrainte. Si vous ajoutez une colonne pour Postgres, par exemple, c'est juste une entrée dans une table PG Catalog, donc ça va super vite à faire. Si vous ne mettez pas de default value ou si vous ne mettez pas de note nulle quand vous ajoutez votre colonne, ça va vite. Supprimer une colonne, c'est pareil, c'est le même ordre d'idée, ça va vite, vous pouvez le faire sans problème. Ajouter certaines contraintes, ça va vite aussi. Par exemple, ajouter une contrainte de default à posteriori, une fois que votre colonne est créée, ça, ça va vite. Note null checks, ça va relativement vite. Supprimer une contrainte, ça va vite aussi. Tout ça, vous pouvez le faire de manière à peu près safe sans trop vous poser de questions. Par contre, il y a d'autres requêtes, enfin d'autres choses qui sont super lentes et qui du coup ne sont pas safe. Ajouter une colonne avec une valeur par défaut à la création de la colonne, par exemple, c'est quelque chose qui va être long. C'est quelque chose qui va être long parce qu'il va falloir que le SGB repasse sur toutes les valeurs existantes et qu'il la remplisse avec la valeur par défaut. Tout ça, ça prend du temps et vous êtes dans un alter table au moment où vous faites ça. Du coup, vous loquez tout pendant le temps de tout remplir. Si vous avez des tables qui font 10 millions, 100 millions ou un milliard de lignes, on se parle de plusieurs minutes. Du coup, pendant plusieurs minutes, il ne se passe rien sur votre table. Créer un index, c'est pareil, c'est de la dénormalisation de données. Donc si vous avez des tables qui sont larges, même problème. Changer le type d'une colonne, pareil, il va falloir tout réécrire. Du coup, ça prend du temps. Créer une contrainte d'unicité, techniquement derrière, ça revient à créer un index d'unicité. Donc pareil, ça prend du temps. Et backfiler une colonne existante avec beaucoup de données. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, avoir un update sur toutes les lignes pour remplir avec une valeur. Ça prend du temps aussi. C'est un peu moins grave parce que c'est un update, ce n'est pas un alter. Du coup, les locks sont un peu moins forts. C'est-à-dire que vos selects peuvent continuer à passer, mais vous allez quand même bloquer toutes les lignes de votre table. Du coup, comment on fait pour tout ce qui est lent ? Tout ce qui n'est pas lent, on s'en fiche, on peut faire. Tout ce qui est lent, il va falloir qu'on trouve des workarounds. Un des exemples, c'est ajouter une colonne. Ajouter une colonne avec une default value, avec une contrainte de non-lignité. Ça, on a dit, c'est un alter, donc ça lock tout. Tout est locké dans votre table. En termes de rapidité, ça prend du temps parce que le note nul, il va falloir aller vérifier que tout est non-nul et la default value va falloir remplir pour toutes les lignes existantes. Du coup, la best practice pour faire ça, ça tombe bien, c'est un peu ce qu'on a vu avant, c'est de découper en plusieurs versions. Dans la première version, on va créer la première colonne nullable et on va déployer cette version-là. Ça, en fait, on l'a vu, c'est une opération qui est rapide. Créer une colonne nullable, juste une entrée dans pg catalogue, ça va super vite. Ensuite, dans une deuxième version, ce qu'on va faire, c'est qu'on va backfiler la colonne avec les données existantes, enfin avec les données par défaut. Ça, c'est lent, mais ça prend moins de lock. Comme je vous disais tout à l'heure, les updates ne bloquent pas les selects, donc vous pouvez le faire. Et surtout, vous pouvez le faire de manière intelligente, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire un seul update qui va vous updater toute votre table. Vous pouvez faire un update par lot. Vous pouvez updater 1000 lignes par 1000 lignes. Du coup, vous allez loquer 1000 lignes, ça va aller assez vite parce qu'updater 1000 lignes, ça va vite. Vous allez relâcher les locks, puis vous allez updater les 1000 suivantes, puis les 1000 suivantes. Donc ça, vous pouvez le faire de manière intelligente pour réduire vraiment la durée des locks. Et ensuite, vous allez ajouter la contrainte de non nullité sur une colonne. Si vous avez un index dessus, ça va vite. Donc, c'est pas très compliqué. Ça, ça correspond à peu près à ce qu'on a découpé tout à l'heure. Donc sans le savoir, en fait, on a réussi à réduire les locks tout à l'heure en découpant en plusieurs versions. Il y a d'autres opérations pour lesquelles il y a d'autres techniques. Par exemple, créer un index. Créer un index, ça revient à dénormaliser de la donnée. Donc, il va falloir qu'on copie la donnée ailleurs. Ça se fait dans la commode create index et ça va loquer tout ce qui va être modification. Insert, update, delete. Les selects continuent à passer, mais vous ne pouvez plus rien écrire sur votre table dans la base de données. En termes de rapidité, c'est lent si votre table est grande. Du coup, une des best practices, c'est d'utiliser un mot-clé qui s'appelle concurrently. En fait, ça a été fait pour. Dans Postgres, par exemple, vous pouvez faire create index concurrently et ce que ça va faire, c'est que Postgres va créer son index de manière différente pour réduire les locks qui vont être appliqués au moment de la création d'index. En fait, ce mot-clé-là, il ne peut pas être utilisé dans une transaction parce que c'est Postgres qui va gérer les transactions pour vous et en fait, il va utiliser trois transactions différentes pour vous créer votre index. Du coup, en faisant ça, il va être capable de réduire complètement les locks qu'il va utiliser et ça va vous permettre de ne pas tout bloquer pendant la durée totale de la création de l'index. Il y a un inconvénient, même plusieurs. Le premier, c'est que ce n'est pas transactionnel du coup, vu que c'est Postgres qui gère les transactions. Potentiellement, ça peut péter au bout de la deuxième transaction et vous vous retrouvez dans un état qui est incohérent et vous allez devoir gérer manuellement la suppression de cet index-là qui est à moitié créé. Et c'est aussi plus long à créer. Techniquement, derrière, il fait deux full scans de la table. Du coup, ça met un peu plus de temps. Mais c'est un peu la seule solution que vous avez si vous voulez créer un index sans tout locker pendant trop longtemps. Il y a un article de blog que je vous ai mis ici qui est vachement intéressant qui explique vraiment tout comment ça fonctionne en détail. Je n'ai pas tout retenu mais c'est intéressant. Je ne vais pas faire le tour de toutes les opérations, tous les workaround pour toutes les opérations. Il y en a juste une ou deux qui me paraissent importantes. La première, c'est l'ajout d'une contrainte. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des contraintes qui étaient lentes à ajouter, d'autres qui étaient rapides. Pour celles qui sont lentes, il y a une technique qui consiste à utiliser le mot-clé note valide. En fait, ce que ça va faire, quand vous ajoutez une contrainte, d'habitude, ce qui se passe, c'est que le SGBD, il est obligé de vérifier que toutes les lignes respectent bien la contrainte, toutes les lignes existantes. Ça, ça peut prendre du temps si vous avez une table qui est grosse. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est lui dire que votre contrainte, vous voulez qu'elle soit note valide. C'est-à-dire qu'elle s'applique pour toutes les nouvelles entrées, mais qu'elle ne s'applique pas pour les entrées existantes. Du coup, ça va aller super vite à créer. Pareil, c'est une entrée à mettre dans une table et c'est créé. Et ce que vous pouvez faire ensuite, c'est faire un validate. Le validate, il va vérifier que tout le monde respecte bien la contrainte. L'intérêt de ça, en fait, c'est que le note valide, vous le faites dans un alter. Du coup, vous loquez toute la table quand vous faites un alter. Du coup, il faut que ce soit rapide. Du coup, le note valide va permettre d'être rapide et de passer le alter rapidement. Et le validate, en fait, ne se fait pas dans un alter. Il se fait avec des logs qui vont être beaucoup plus faibles pendant lesquels tous les selects vont pouvoir passer, tous les updates vont pouvoir passer, tout le monde va pouvoir passer. Du coup, ça vous permet vraiment de décomposer. La phase qui est vraiment bloquante, vous la faites rapidement et la phase qui n'est pas bloquante, vous avez le temps de la faire tranquillement derrière. Un autre point, c'est dans les GFBD, on peut créer des contraintes d'unicité. En fait, ce que fait Postgres techniquement derrière quand vous créez une contrainte d'unicité, c'est qu'il crée un index d'unicité. Et l'index, on a vu qu'on pouvait les créer de manière concurrente. Du coup, en fait, la bonne pratique, c'est plutôt de créer un index d'unicité plutôt qu'une contrainte d'unicité. Comme ça, vous pouvez créer l'index de manière concurrente. Un dernier point sur lequel on s'est fait avoir, c'est l'ajout des foreign keys. Souvent, ce qu'on fait quand on fait de la feature, c'est qu'on crée une nouvelle table et cette table-là elle pointe vers une table existante via une foreign key. Nous, ce qu'on s'était dit, c'est quand on rajoutait une table, on n'avait pas trop de problèmes en termes de lock puisque c'était une nouvelle table, elle n'était pas encore utilisée, c'était complètement isolé et c'était vide. En fait, il y a un truc, c'est que quand vous créez une foreign key, vous êtes dans un alter et ça va loquer les deux tables de la relation. Ça ne loque pas seulement la nouvelle table que vous créez, ça loque aussi la table à l'autre bout. Du coup, potentiellement, en rajoutant une nouvelle table avec une foreign key, vous allez loquer une table existante à laquelle vous ne vous attendiez pas. Il faut vraiment garder en tête que c'est les deux tables qui sont loquées, ça vous évitera des surprises et vous avez le même principe. Vous pouvez faire du note valide sur la foreign key, donc ça ne va pas vérifier l'intégrité, mais vous pouvez faire votre note valide dans votre alter, du coup, ça passe vite et le validate plus tard. Mais vraiment, gardez en tête que les deux tables sont impactées. Il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, c'est qu'en fait, les locks, ils ne sont pas relâchés à la fin de la requête, ils sont relâchés à la fin de la transaction quand vous êtes dans une transaction. Du coup, si vous avez plein de requêtes dans la même transaction, tous les locks qui sont acquis au cours de la transaction vont être relâchés à la fin de cette transaction-là, même si les requêtes précédentes sont terminées. Du coup, dans votre application, il y a un truc qui est super important, c'est de minimiser la longueur de vos requêtes et la longueur de vos transactions. Plus ça va être court, plus les locks vont être courts. On a vu tout à l'heure que quand c'est long, ça s'empile derrière dans la queue de la base de données et ça provoque des interruptions de service. Du coup, il faut garder en tête que vous arrivez à faire des requêtes qui sont le plus rapides possible et surtout des transactions qui sont les moins longues possibles. Ce n'est pas tout le temps facile à faire. Il y a deux paramètres sympas dans la configuration de Postgres, notamment, et je pense dans les autres GBD. C'est LogminDurationStatement qui va vous permettre de dire à Postgres « Je veux que tu me log toutes les requêtes qui prennent plus de 100 millisecondes par exemple à exécuter. » On a la même chose pour les locks. On peut lui demander de loguer toutes les requêtes qui restent loquées pendant plus d'un certain temps. Grâce à ça, ça nous permet d'identifier toutes les requêtes qui sont longues et déjà d'essayer de les optimiser ou de les découper pour faire en sorte de ne pas avoir des requêtes trop longues. Dans le même ordre d'idée, quand vous faites des haltères sur plusieurs tables différentes, dans des scripts de migration par exemple, essayez de ne pas le faire dans la même transaction. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, les locks sont relâchés à la fin de la transaction. Donc si dans cet exemple-là, je fais un haltère pour ajouter une colonne sur ma table Customer et ensuite, sur une autre table, la table Offer, j'ajoute une autre colonne, en fait, le lock sur la table Customer il va être relâché qu'à la fin de la transaction. Donc si mon deuxième haltère il met 10 minutes à passer, je vais loquer ma table Customer plus ma table Offer pendant 10 minutes. Ce qui est un peu dommage parce qu'en fait, le haltère que vous avez fait sur la table Customer, il est passé depuis un moment et vous pourriez refaire des selects et refaire des updates sur la table Customer et là, vous allez être bloqué. Donc ça, c'est à éviter si le métier vous le permet, si vous pouvez vous permettre de faire des haltères dans des transactions différentes. La bonne pratique, c'est plutôt de le faire dans des transactions différentes avec vraiment des transactions bien distinctes. Comme ça, à la fin de la première transaction, le lock est relâché sur la table Customer. Toutes mes requêtes continuent à repasser et on prend le lock sur la table Offer mais sans impacter la table Customer. Un autre truc qui nous a bien servi, c'est qu'en fait, on est parti du principe qu'il vaut mieux que ce soit la migration qui échoue plutôt que l'application qui soit bloquée. Vous avez votre application dans laquelle il y a des requêtes qui arrivent. Vous êtes en train de jouer votre migration. Si vous vous rendez compte que votre migration est en train de bloquer votre application, il vaut mieux couper la migration et la réessayer plus tard. Soit la réessayer plus tard quand il y aura moins de trafic et du coup moins de lock, soit essayer de la redécouper en plus d'étapes ou de manière plus intelligente pour faire en sorte de minimiser les locks. En fait, il y a un paramètre qui est pas mal qui s'appelle LockTimeout qui permet de dire au driver JDBC si ma requête attend un lock pendant plus de 10 secondes par exemple, arbitrairement, je veux que tu me tues cette requête là. Et ça, on va l'utiliser pour tout notre process de migration, tous nos scripts de migration. On va leur mettre cette option là pour leur dire si j'attends un lock pendant plus de 10 secondes, tu me tues la requête et je réessayerai la migration plus tard. Comme ça, au max, on bloque l'application pendant 10 secondes ce qui n'est pas trop une interruption de service parce que 10 secondes en général, ça ne permet pas de déclencher des timeouts et ça permet de ne pas trop s'empiler dans la queue. Après, c'est à vous de définir la valeur la plus pertinente pour vous. Un point important, gardez votre SGBD à jour. Il y a pas mal d'améliorations sur les locks au fur et à mesure. Nous, on est encore en 9.5, on est en train de monter vers la dernière version. Je crois que c'est en Postgres 11 par exemple, le fait d'ajouter une contrainte avec une default value, ça lock beaucoup moins que ce que ça le fait en 9.5 et il y a pas mal d'améliorations comme ça au fur et à mesure. Donc, plus vous gardez votre SGBD à jour, plus vous avez de chances de réduire les locks. Un autre point, c'est un truc qu'on se permettait à la limite de faire avant, c'est que pendant les phases de migration, évitez de faire des requêtes manuelles en production, même des selects. Passez des selects juste pour vérifier où en est votre migration, pour vérifier combien de données ont été backfilées ou ce genre de choses. En fait, potentiellement, c'est dangereux parce que si votre select prend du temps, s'il est en train de s'exécuter, votre alter derrière reste bloqué et du coup, manuellement, vous allez ralentir l'application. Pareil, si vous laissez une transaction ouverte dans laquelle vous avez fait n'importe quelle requête, le lock n'est pas relâché et du coup, vous allez tout ralentir. C'est vraiment des choses auxquelles il faut que vous fassiez vachement attention et nous, on n'a pas tout l'an fait attention à tout ça et ça nous a causé quelques soucis. Où on en est aujourd'hui ? Où on en est aujourd'hui là-dessus ? Ça fait deux ans et demi qu'on a mis ça en place. Deux ans et demi qu'on déploie sans aucune interruption de service. Modulo les bugs dont je vous ai parlé avant. Ça se passe plutôt bien. Pour être honnête, au début, on a fait beaucoup, beaucoup de hotfix. On s'est planté au début sur les étapes de décomposition. Ça, c'était normal. On s'est surtout planté sur tous les petits tips que je vous ai donnés. Tous ces trucs-là, c'est des trucs qu'on n'avait pas anticipé, qu'on n'avait pas vu. Au début, on a eu beaucoup de hotfix. Si vous voulez vous lancer là-dedans, il y a des chances que vous en ayez aussi. Il faut en être conscient. Ce n'est pas trivial. On a fait beaucoup d'itérations sur ce qu'on a appelé le migration launcher. Je vous disais tout à l'heure qu'en général, pour jouer les scripts de migration, on utilise des outils comme Flyway ou comme Liquidbase. Dans ce cas-là, on a besoin d'outils un peu plus spécifiques. On a besoin d'avoir plus la main sur la gestion des transactions. On a besoin d'avoir la main sur combien de fois on veut que nos scripts s'exécutent, etc. Du coup, on a développé un petit outil qui nous permet justement d'exécuter les scripts de migration de manière automatique, de garder une trace de ce qui a été exécuté et pas exécuté, de réexécuter que les bons scripts en fonction des versions, éventuellement, d'embarquer plusieurs versions d'un script, enfin, des scripts de plusieurs versions au sein de notre même version applicative pour réduire le nombre de releases qu'on a besoin de faire. Donc, on a développé un petit truc comme ça qui nous permet de gagner un peu de temps. On a fait beaucoup d'itérations dessus avant d'avoir un truc satisfaisant. On a encore plein d'améliorations à faire. Par exemple, on n'est pas très fort sur la partie testing de nos migrations. C'est-à-dire que tester dans toutes les configurations avec la base de données en V2, les web serveurs en V1, ensuite la base en V2, les web serveurs à moitié en V1, à moitié en V2 et tout le monde en V2. Ce n'est pas un truc qu'on a trop automatisé encore et ça nous pose encore quelques surprises. Ce dont on s'est rendu compte et qu'il faut que vous ayez en tête si jamais vous voulez vous lancer dedans, c'est que le développement des features, ça coûte beaucoup plus cher. Il faut repenser à tout le cycle de release, il faut repenser à tout décomposer, donc ça coûte plus cher. Par contre, en maintenance de l'application, ça nous a changé la vie. Ça nous coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Avoir une version à gérer au lieu d'avoir six versions à gérer et avoir la même version pour tous nos 200 clients maintenant. Je vous rappelle qu'à l'époque, quand on a mis ça en place, on n'avait que 69, maintenant on en a 200. C'était inimaginable de gérer, comme on le gérait il y a trois ans, tout ce qui va être monté de version. Du coup, on n'a pas eu trop le choix et en maintenance, ça nous a vraiment changé la vie. Et honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Au moins, dans notre use case, ça a vraiment vaut le coup même si ça ralentit un peu la future. En fait, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on évolue vers une architecture micro-service et on se dit qu'on va essayer de trouver le curseur entre pouvoir couper certains services et faire des migrations avec interruption de service. On a des services qui ne sont pas critiques, par exemple, nous pour les marketplaces. Tout ce qui va être service de messagerie, par exemple, si l'utilisateur ne peut pas créer un message pendant 10 secondes une fois tous les trois mois, ce n'est pas un drame. Du coup, si on a un micro-service dédié à ça, on va pouvoir le couper et faire des montées de version avec interruption de service. On a d'autres micro-services qui sont critiques. Je pense à la prise de commande, par exemple. Vous avez vu les chiffres tout à l'heure. Si on coupe le micro-service de prise de commande, c'est un problème. Du coup, là, on va résister plus de temps dans le développement des features pour être capable de le passer sans interruption de service. En conclusion, c'est un vrai challenge. Si vous lancez dedans, ce n'est pas trivial, ça prend du temps. Nous, on a fait des erreurs. J'espère que vous en ferez moins que nous, mais vous avez des chances d'en faire quand même. Mais ça vaut le coup. On n'avait pas le choix. Ce n'était juste pas scalable. Donc, on n'avait pas le choix. il a fallu qu'on le fasse. Et au global, ça se passe plutôt bien maintenant après une petite transition douloureuse. Il nous reste un petit peu de temps pour des questions. Si vous en avez d'autres, on recrute. Venez passer un entretien chez nous et on répondra à toutes vos questions. Merci. On va avoir le temps pour une ou deux questions max. Il ne faut pas qu'elles soient trop longues. Il y en a une ici et il y en a une ici. Allez, dépêche-toi. Allez. Oui, mais non. Alors, du coup, petite question pour moi. Qu'est-ce qui a guérié votre choix de procéder par migration comme ça et pas juste de la géoredondance au niveau des serveurs ? Recréer un nouveau serveur de base de données, un nouveau web service qui taperaient dessus et basculer petit à petit les utilisateurs sur ce nouveau web service avec un système de message queuing ou peu importe qui s'assurerait que les deux bases de données continuent de bien fonctionner ensemble le temps que tout passe en V2. Avec deux bases de données différentes du coup, tu synchronises ? Oui, tout à fait. Peut-être qu'en termes de coût, on s'y retrouverait et potentiellement au niveau des développeurs parce que là, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça fait en gros trois releases pour une user story, une première pour modifier la base de données. Puis les temps de validation du coup de l'environnement de production, potentiellement, le client va dire OK, c'est bon pour la V1 mais au bout d'une semaine parce qu'on passe la V2 pareil au bout d'une semaine. Oui, OK. Alors, il y a deux parties. Ce que tu viens de dire à la fin, OK, c'est bon pour la V1, OK, c'est bon pour la V2. En fait, on n'a pas cette problématique-là parce que le fait de monter son interruption de service, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais ça nous permet de ne plus prévenir nos clients. C'est-à-dire qu'on release en fait complètement en déploiement continu et quasiment tous les jours, on livre une nouvelle version sur l'environnement de nos clients. Donc déjà, on n'a pas cette problématique-là de prévenir les clients et d'attendre leur validation parce que tout ce qu'on fait est rétrocompatible et du coup, on peut se permettre de livrer au fur et à mesure. La deuxième partie de la réponse, c'est qu'on a des données qui doivent être vraiment transactionnelles. On manipule de l'argent. Ça nous a un peu fait peur d'avoir des réplications de base. Garantir les propriétés acides d'une base quand tu commences à avoir deux bases de données, tu ne peux pas écrire deux masters en même temps. Du coup, on s'est dit qu'on devait garder une base de données au moins pour cette partie-là et que ça allait être compliqué de faire vraiment de la réplication de manière purement transactionnelle et vraiment acide. C'est pour ça qu'on est plutôt parti dans cette direction-là. Ok, merci. Et la dernière question par là-bas. Ce n'était pas si loin que ça. Après, pour les autres questions, il faudra voir directement... Oui, je serai juste devant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour, merci pour la présentation. Donc j'avais une question, c'est que ça doit prendre quand même pas mal de temps justement à préparer ces versions et notamment, je ne sais pas combien vous êtes de développeurs et combien de temps, enfin, combien de releases vous faites peut-être à la semaine et donc du coup, vous passez peut-être la moitié de votre temps, je ne sais pas, je vous me décide, à préparer les versions justement pour chacune des releases. Oui, alors on est 70 développeurs. Et on release à peu près entre une fois par jour, une fois tous les deux jours, une fois tous les trois jours en fonction de qui est là, qui n'est pas là et à quelle vitesse ça avance. Mais globalement, c'est ces ordres de grandeur là. En fait, on a pas mal investi sur toute l'automatisation. C'est-à-dire que faire une release, c'est un clic. Déployer une release partout sur tous nos environnements, sur nos 200 environnements clients, c'est un clic. Tester une release, pareil, tout est fait automatiquement. C'est un truc qu'on avait déjà commencé pas mal avant tout le process de montée de version sans interruption, mais qu'on a vraiment bien amélioré à ce moment-là, parce que justement, comme tu dis, ça prend du temps et en plus, si c'est manuel, on va forcément faire des conneries. Du coup, on a vraiment tout automatisé et on fait en sorte que ça ne prenne pas trop de temps. Ce qui prend le plus de temps, c'est plutôt la partie réflexion à comment tu découpes tes montées de version, mais la partie vraiment purement opérationnelle, purement technique, ça, tout est automatisé, que ce soit l'exécution des scripts de migration, le déploiement et tout. Vous utilisez du coup quel outil ? Pour automatiser ? Oui. C'est tout part de Jenkins et après, tout est déployé sur du Kubernetes. Voilà, un stack assez classique. Merci. 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 Merci.